Bonjour, les étapes de l'intégration culturelle et artistique nécessitent non seulement un effort continu mais de la résilience dans certaines situations qui peuvent s'avérer problématiques et même un frein pour réaliser ses rêves. L'identité est modulée sans cesse lorsqu'on se retrouve dans un milieu différent. Le degré de réception varie selon différents paramètres qui peuvent aller de la compétence au savoir, à l'accent, aux capacités d'adaptation, aux qualités éthiques, etc. Il y a un espace entre deux identités qu'il faut savoir assimiler. Un espace qui accompagne la mouvance de l'identité, on l'appelle l'interstice qui se situe dans les béances du non-dit et dans les dimensions culturelles les plus diverses et les plus contrastées. Mais encore, faut-il continuer de puiser dans les moyens qui permettent de braver les obstacles et de vivre pleinement son identité personnelle et artistique ? Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Louis Zuniga, poète et conférencier, auteur entre autres de « Ton accent, lui ». Louis Zuniga débarque au Canada comme nombre de ses compatriotes chiliens après le coup d'État du président Salvador Allende. « Ton accent, lui », paru aux éditions Klempt, est d'abord un témoignage des discriminations dont il fut victime dans la fonction publique québécoise. Il se fait également un réquisitoire contre l'accentisme. Bienvenue à l'émission « Arts et lettres ». Alors, Louis Zuniga, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes l'auteur de ce fameux livre « Ton accent, lui », que vous avez écrit en 2014 et que vous ne cessez de promouvoir. Et je dois dire aussi que vous êtes derrière ce terme « l'accentisme ». Donc, voulez-vous nous définir d'abord ce terme ? Oui, vraiment, l'accentisme, ce mot-là a été ajouté dans le dictionnaire québécois de la langue française depuis janvier 2017. Depuis 2017, ok. Suite à une jurisprudence qui a été créée auprès de la Commission des droits de la personne dans le Sénède 90, et ça reflète vraiment une problématique qui était congédié, remercié deux fois à cause de mon accent dans la société québécoise et dans la fonction publique surtout. Alors, c'est un cas unique au monde parce que j'ai pu prouver de façon légale la décrimination basée sur l'accent. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très, très important, c'est-à-dire que le peuple québécois, en général, ils m'ont appuyé, les syndicats, les députés, les acteurs décisionnels, ils m'ont appuyé dans cette lutte-là parce qu'ils pensaient que c'était quelque chose de très important, c'était une injustice dans le fond. À l'époque, dans le Sénède 90, le mouvement confessionnel de la Commission des écoles catholiques freinait vraiment l'intégration et la diversité de la société québécoise. C'est pour cela que tout le monde m'appuyait et j'ai pu ouvrir vraiment les portes à la diversité et à l'intégration. Et à l'époque, dans le Sénède 90, j'ai été considéré le symbole du Québec multi-ethnique et moderne. Et grâce à mon cas, on a pu faire beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a créé le tribunal des droits à la personne. Aussi, j'étais l'instigateur des programmes d'accès à l'égalité dans le Sénède 90. Et tous ces programmes qu'on a faits, ça a avancé un peu plus, un petit peu au niveau de l'intégration. Mais après 25 ans, je vois que le problème est toujours là. Donc, vous avez été, comme vous dites, l'instigateur de ce mot, après avoir été ou subi ce cas de discrimination, sans faire de généralisation, bien sûr, ça peut arriver dans toute société. Mais vous pensez qu'après toutes ces étapes, est-ce que vous pensez que des cas sur la discrimination basée sur l'accent, en général, que ce soit dans le domaine des arts et des lettres ou dans d'autres domaines, est-ce que vous pensez que ces cas existent encore ? Les cas, c'est mondial. Il y a une discrimination basée sur l'accent, c'est mondial. Il existe dans mon pays, au Chili, il existe en France. Les gens qui viennent de Marseille ou Paris, en fait, ne peuvent pas être embauchés parce qu'ils n'ont pas un accent parisien. Si on parle des États-Unis, c'est-à-dire du moment que quelqu'un a un accent, il parle au téléphone, ils ont déjà fait des exercices, même la commission de loi, la personne a fait des exercices, qu'il y a un noir qui appelle avec un accent pour louer un appartement. Et la personne a dit que tout est comblé. Oui, à cause peut-être de l'accent. Mais une personne de souche appelle après, oui, il y a deux ou trois appartements à louer. Ça, c'est un cas. Et si on regarde vraiment les problèmes qu'il y a à la discrimination, surtout l'embauche, on voit que les personnes supposant, c'est très difficile de voir quelqu'un qui a un accent prononcé, qui travaille au service de la clientèle. Les gens qui travaillent à la télévision, à la télévision, se font doubler. Il y a beaucoup de cas qui se font doubler. Et en 2017, si on regarde les statistiques auprès de la commission des droits de la personne, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se trouvent dans les bains d'accusés à cause de ce qu'ils ont un accent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'accumulation, mais ce n'est pas facile de vraiment, ce n'est pas facile de prouver. Mais moi, j'ai pu le prouver. Mais toi, tu as pu le prouver, ce qui est intéressant. Mais le fait quand même d'appartenir à une diaspora, d'appartenir à une communauté, est-ce que vous pensez que ce n'est pas pour vous peut-être un moteur pour créer beaucoup plus ? Est-ce que vous pensez que c'est un avantage ou un inconvénient que de faire partie d'une diaspora ici au Québec ? Pour moi, au niveau de l'accent, je pense que c'est une richesse culturelle. Avoir un accent, c'est une richesse culturelle. C'est un apport à la société. C'est une culture, c'est quelque chose de valeur. Je viens de Chili, je viens avec une vision. Mon idée, c'est toujours, c'était d'arriver à Montréal, étudier, avoir des diplômes, apprendre des langues, fonder une famille. Mais jamais, je me suis, j'étais surpris d'avoir été congédé parce qu'il y a eu un accent. C'est-à-dire, ça n'était pas prévu dans mon esprit. Mais peut-être aussi, ce n'est pas prévu. Peut-être bien parce qu'on se dit qu'en étant dans un environnement de diversité culturelle, c'est la dernière chose à laquelle on peut s'attendre aussi. C'est ça. Je vois que de plus en plus, Québec, on pourrait dire que c'est l'un des pays les plus tolérants au monde. Ouvert aussi. Et ouvert aussi à la diversité. Il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de choses. L'État a mis beaucoup de temps pour faire des mécanismes d'intégration, a mis beaucoup de énergie. Mais le problème, c'est que les institutions, il y a un freinage parce qu'ils ne veulent pas les appliquer non plus. C'est simple, le programme d'accès à l'égalité. Donc, il y a un décalage entre l'application et ce qui se dit aussi. C'est ça. Et le problème, l'obstacle principal, ce sont les employeurs. Les employeurs, parce que l'État, il veut vraiment… C'est-à-dire, si on regarde les statistiques annuelles au Québec, 53 000 immigrants arrivent par année. Le Canada, c'est 235 000. Maintenant, ça a monté un peu plus. Ça veut dire qu'il y a une intention, un intérêt à l'immigration. À l'immigration. C'est normal. Et puis, en plus, il y a une gestion qui est parfois difficile que de recevoir un tel nombre. Alors, on va faire une pause, Louis Zuniga, si vous le voulez bien. Et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez parmi nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Arrêt-Lettres avec notre invité, Louis Zuniga. Auteur de Ton Accent, Louis. Alors, Louis, je vais te proposer peut-être bien de nous lire un extrait de ce livre, qui est évidemment un symbole de votre parcours, de cette situation que vous avez vécue, si vous le voulez bien. Un extrait de votre choix. Je peux lire ton accent, Louis, c'est-à-dire mon parcours, si vous voulez, une petite biographie. Et puis, en 1977, moi, j'ai quitté le Chili, mon pays natal, et je suis arrivé ici à Montréal, fuillant l'horreur du régime de Pinochet, qui a voulu verser notre pays à l'époque. Et c'était vraiment difficile. J'ai adopté immédiatement la communauté francophone. Et marié une Québécoise de souche, qui en est mariée depuis 30 ans. Et après ça, viennent les épreuves. On m'a congédié des emplois deux fois. Et ils étaient qualifiés à cause de mon accent. Monsieur Souniguel interprète alors un combat qui a fait la une des médias, et dont il ressort le vainqueur, mais marqué. Marqué parce que normalement, on ne peut pas réparer des séquelles. Ce fait de discriminer, c'est quelque chose qui n'est pas réparé. On ne peut pas réparer ça. Il y a un problème qui reste toujours dans la maison. Et c'est quelque chose qui reste à vie. C'est quelque chose qui reste marqué. Vous avez été résilient, comme vous avez dit. Et la résilience, c'est très important. Quand on est installé ailleurs, vous avez réussi. Peut-être que vous avez aussi même réussi à légaliser, à instituer juridiquement ce mot qui est l'accentisme. Alors, il y a eu tout récemment aussi un projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale le 6 décembre 2017. Sur l'héritage hispanique, vous êtes parmi les membres actifs de la diaspora hispanique à Montréal. Tout à fait. Je vais le rappeler. Voulez-vous nous en parler de ce projet-là ? Bon, en fait, c'est un projet qui était, c'est-à-dire, l'idée, c'était de Mme Alessandra Regalado. C'est une personne très active dans la communauté hispanique. Et dans laquelle on a présenté un projet à l'Assemblée nationale pour souligner le mois d'hépanophone au Québec. Alors, si je comprends bien, c'est comme le mois des Noirs qui est en février. Donc, c'est comme ça. Exactement. Et ça existe aussi en Ontario, en Ontario, à Toronto, ça existe. Mais en Ontario, ça a l'air qu'on atteigne la réponse. Mais il va se faire à trois parties. Mais nous, on va travailler en coordination. Moi, j'ai été nommé comme président et porte-parole de l'organisation. Et dans le but, pour nous, c'est une reconnaissance importante. Parce que la communauté latine, c'est la communauté qui a le plus bas revenu parmi les autres communautés. On est divisé en plusieurs parties. C'est-à-dire, et là, on pourrait voir que cette nomination-là va nous permettre d'avoir de certaines révindications plus tard. C'est-à-dire, c'est un projet très ambitieux. Et on a beaucoup de choses à faire. Parce que c'est bâtir à toute une communauté. Mais c'est la première part. Donc, il permet de ressembler à la communauté hispanique. Mais est-ce que ça va être à partir de l'année prochaine ? Le projet est adapté. Je pense qu'au mois de février, on va avoir le résultat. Le résultat, d'accord. Les personnes sans opposer, tout le monde de l'Assemblée nationale, ils l'ont adopté. Alors, il y a une personne qui s'opposait. C'est une question de formalisme. Mais on doit attendre la réponse d'ici en février. Mais pour nous, c'est déjà adopté. Très bien. Alors, on va revenir à l'accent. Je vais prendre le livre, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pensez que maintenant, toujours, peut-être avant de lire un extrait, est-ce que vous pensez que maintenant, les gens, quand on parle aux gens, est-ce qu'on voit plus l'accent que vous utilisez, plus que la propre personne, d'après votre expérience maintenant ? Exactement. C'est quelque chose. Moi, mon travail, je suis analyste d'affaires, analyste fonctionnel. D'accord. Et je travaille auprès de la gouvernance de chaque organisation. Et ça, c'est ma tâche. Et aussi, j'ai fait l'intermédiaire entre le département de TI et la gouvernance. Mais quand j'ai passé des entrevues, et je prononce mal un mot, et j'arrive à la maison, j'ai dit à ma femme, je n'ai pas eu la job. Pourquoi ? Parce que j'ai prononcé mal un mot. Mais par contre, ils sont tous, eux, mon curriculum vitae, 30 ans d'expérience, ils travaillent dans toute l'organisation, j'ai fait le même système et tout ça. Et après, je reçois, c'est sûr, je reçois un appel en disant qui sont engagés à quelqu'un de l'interne ou quelqu'un qui n'avait plus de compétences. Mais c'est toujours autour de ça, mais c'est quoi la raison ? C'est l'accent. C'est l'accent. Je vais choisir un extrait de ce magnifique livre. Et puis, je vais y aller carrément par la page 84. Formulation de plainte. Devant une injustice, un passe-droit, plusieurs immigrants ne savent pas comment réagir. Comment porter plainte ? Comment faire un grief ? Cette information doit être fournie par l'employeur ou le syndicat si applicable. Au besoin, le CDPDJ pourrait bien aider les employeurs à cet effet. Évidemment, elle se doit aussi d'être le plus accessible possible pour une personne désirant porter plainte. Formulaires, procédures à suivre et autres détails pertinents se doivent d'être simples et leur étude rapide et efficace. Un avocat ou médiateur est-il nécessaire ? Le CRARR, Centre de recherche-action sur les relations raciales, un organisme spécialisant dans le cas de discrimination, peut aider toute personne à formuler une plainte et l'accompagner tout au long du processus qu'elle devra suivre. Il ne faut pas hésiter devant une injustice, ne pas avoir peur d'éventuels représailles souvent imaginées. Il faut être courageux. Sinon, le harceleur ne fera rien et continuera son manège au détriment de tout. Il ne faut pas non plus se décourager. Le traitement d'une plainte prend quelques mois. Il faut être patient. On va faire une pause, mesdames et messieurs, et on vous revient dans les prochains minutes, toujours avec notre invité, Louis Zuniga. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Arts et Lettres, avec notre invité, Louis Zuniga. Alors, Louis, on va parler des Arts et des Lettres. D'abord, comment est-ce que vous voyez l'épanouissement des néo-québécois issus de la communauté hispanique, ici, leur épanouissement dans le domaine des Arts et des Lettres ? Je vois qu'il y a un problème avec cette discrimination. Tous les artistes, les professeurs qui viennent y rencontrent souvent des gens, c'est la problématique qu'il y a dans notre communauté. Des professeurs d'art, de Lettres, des poètes sont en train de travailler dans une station de main, les autres sont en train de faire des ménages, font la vaisselle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le domaine, ici, acceptablement, c'est une entorse à l'économie et à la culture québécoise. En quelque sorte, oui. Et puis, donc, généralement, si je vous demande ce que vous conseillerez aux nouveaux arrivants qui s'installeraient dans la province québécoise, qu'est-ce que vous leur conseillerez, dans un premier temps, pour se frayer un chemin au niveau de leur domaine artistique, s'ils sont dans le domaine artistique ? Je pense que le problème qu'il y a ici au niveau de l'immigration, je pense que l'immigration ici, ils sont vraiment des statistiques, on a besoin d'une telle et telle personne. Mais si on regarde les chauffeurs de taxi, il y a des docteurs, des ingénieurs, mais en fait, il y a des gens qui sont professionnels. Donc, l'immigration devrait cibler vraiment, toi, tu es vraiment artiste, toi, tu es vraiment peintre, toi, tu es informaticien, et vraiment les guider, les diriger vers la bonne place. Peu importe, mais au moins savoir, les gens ne savent même pas où aller, et la première chose qu'il faut travailler, et les gens sont mal à la restauration, faire le ménage, le nettoyage, en fait, le travail, vraiment, par rapport à ses compétences. Par rapport à ses compétences, en ciblant, bien entendu. Alors, à part que vous êtes conférencier, vous êtes poète aussi. Oui, c'est-à-dire... Vous écrivez de la poésie. J'ai écrit avec l'accent. Avec l'accent. J'ai écrit un poème, c'est un poème qui a à peu près trois, quatre pages, en fait, et qui dit ceci, et l'accent, c'est quoi l'accent ? L'accent, c'est mes mots, c'est ma culture, mes parents, ça reflète à mes parents, à ma culture, à mes racines, à mes amis. Des moments merveilleux qui ont resté marqués dans mon esprit et dans ma conscience. L'accent, pour moi, même si je voudrais me débarrasser de mon accent, je devrais renoncer à mes racines, à mes parents, renoncer à mes amis, à ma famille. Je ne pourrais pas me débarrasser de mon accent. Mon accent, ça fait partie de ma personnalité. Tout à fait, un porte-parole de l'identité aussi. Alors, c'est qui vos poètes préférés ? J'imagine que vous avez lu en Chili aussi, et puis aussi au Québec. Oui, au Chili, on a les deux poètes, on a les poètes qui ont gagné des prix de novelle, Pablo Neruda, Gabriel Amistral, des poètes vraiment reconnus, qui ont gagné deux, trois prix de novelle de littérature, que ça reflète vraiment qu'à moi, je lisais ces poètes-là. Toujours était vraiment sur la question sociale. Son papa s'était ouvrière. Il lui exprimait, avec ce poème, vraiment la lutte, la souffrance de la société. Et ça rentrait vraiment, on voyait qu'il y avait un problème social. Il lui exprimait de façon, avec la poésie, très, très, très bien, et qui touchait à tout le monde. Et c'est pour cela qu'avec la poésie, on peut se promener au monde entier. Exactement. On peut traverser les frontières, on peut toucher les problèmes sociaux, on peut toucher vraiment les cultures. Exactement. Alors, des projets futurs, Louis Zuniga ? Les projets futurs, je suis en train de préparer une pièce de théâtre pour l'année 2018, par rapport à l'accent. Et ça, il y a un documentaire qui va être fait éventuellement. Il y a un film aussi, par rapport à l'accent. Et il y a eu des propositions de Paris, des gens qui veulent le faire, même ici au Canada aussi. Donc, c'est quelque chose très important, parce que l'accent se reflète vraiment en l'intégration, la diversité. Et c'est pour cela que, si nous, il y a des barrières par rapport à l'accent. Tout le monde a un accent. J'ai rencontré des gens qui viennent de Québec, une madame québécoise, qui a dit, moi, ils m'ont refusé quand je suis arrivé à Montréal de travail, parce qu'il y avait un accent québécoise. Donc, l'accent, c'est vraiment… Tout le monde a un accent, les gens qui viennent de la Caspécie, qui ont un accent, ils ne peuvent même pas décrocher un emploi à Montréal. Juste, c'est une question de perception aussi personnelle, comment les gens réagissent à ça. Il y a des gens qui réagissent positivement, comme il y a des gens qui sont dans la négativité. Donc, ce n'est pas un processus qu'on pourrait prendre comme ça, de manière très personnalisée, mais quand même, il y a des cas qui existent. Il y a, comme moi, Toulou le mentionne partout, il y a des imbéciles dans mon pays, comme il y a ici, comme il y a dans tous les pays, des jeunes, mais c'est la minorité. Je vois que le peuple québécois, surtout, c'est un peuple très solidaire, très chaleureux, ouvert à tout le monde. Je pense que la grande majorité sont pour l'immigration et sont vraiment conscients que notre rapport ici, dans la société, est très important à tous les niveaux. Donc, il y a des gens. Mais la minorité, il y a la jalousie, il y a la scénophobie, il y a plein de choses. Il y a l'effort aussi, parce que c'est très important, l'effort aussi à fournir pour garantir une intégration. Parce qu'en Amérique du Nord, je pense que la question de l'effort, elle est vraiment posée. Le fait qu'il soit fourni à Bonnexion, aussi, c'est bien. Et quelqu'un qui a rencontré le président de la commission, l'ex-président de la commission des droits de la personne, il m'a dit, lui, l'intégration passe dans le milieu de travail. Ah, exactement. À partir du milieu de travail, à partir de l'emploi, à partir de l'accès à ça. C'est là vraiment l'intégration. C'est ça, c'est ça vraiment l'intégration. Alors, lui, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre émission Arrelet. C'était Louis Uniga, mesdames et messieurs. Kamal, bien qu'il y aura avec vous, merci beaucoup de votre intérêt. Je vous souhaite une excellente année 2018. Mes meilleurs voeux. Au revoir.